alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo rapide, ce matin je suis train de faire un peu de rangement dans mes tabacs, dans ma cave et je vais vous présenter un petit peu ma rotation de tabac actuelle, alors j'ai quelques, je tourne avec 5, 4, 5 tabacs, 5, 6, alors actuellement dans ma rotation j'ai le Ehrlich Dark Strong Kentucky, très bon tabac, je finis la boîte d'ailleurs, il ne reste plus grand chose, le Night Hold, c'est H U Tobacco, alors ça c'est vraiment un excellent tabac, j'ai fait une vidéo là-dessus, je la posterai d'ici dans quelques semaines, quelques semaines et quelques mois, j'ai aussi le Burleigh, le Kernel and Elb, le Flake numéro 2, qui est pas mal, qui est pas mal, j'ai aussi, en plus en anglais, assez costaud d'ailleurs, le Tenrushian, que j'ai mis en pot d'ailleurs, il y a une vidéo aussi qui a été faite, je le présenterai, alors là c'est un cake, j'en fume pas beaucoup de celui-là, mais de temps en temps j'aime bien, il est assez agréable, et là je finis une boîte de fusillés ration, donc là j'ai quelques boîtes aussi, pour le finir, donc ce tabac là, un autre tabac de chez Amphora, que j'ai bien filmé régulièrement, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le chez Virginia Blind, pareil j'ai fait une vidéo là-dessus, elle sortira d'ici quelques semaines, et un tabac que j'ai acquis il y a récemment là, un Daniel 221B Baker Street, alors j'ai trouvé, il n'était pas très cher, j'ai payé 13 euros la boîte je crois, alors j'en ai pas écouté, les Daniels sont rares, on va prendre une petite réserve, pour encaver, donc j'en ai pris, moi j'ai pris 3 boîtes, 3 boîtes, alors je mets toujours les dates d'acquisition derrière, même si c'est pas les dates de mise en mise en boîte, mais au moins les dates d'acquisition, je vais les garder dans ma cave, dans ma cave à tabac, pendant quelques années, dans quelques mois, j'ai fait l'acquisition aussi d'un autre Daniel, pour le même prix, le Dark Virginia Blend Yoye Old Sign, pareil j'en ai profité pour prendre deux boîtes, je le connais pas, je le connais pas celui-là, alors je vais aussi vous montrer, maintenant que j'y suis, pour la vidéo c'est quand même pas trop courte, les autres tabacs que j'ai en cave, que j'ai acquis au cours des derniers mois, là, je sais pas toi qui a d'un coup, forcément, et je suis tombé sur des, on va dire, des bonnes affaires, en fait, pour pas très cher, en fait, j'ai pu avoir des tabacs, des bons tabacs, alors le Foul Virginia Flake, de chez Samuel Gewitt, donc j'en ai pris deux boîtes, c'est un tabac que j'ai pas trop accroché au départ, et puis finalement, quand j'ai fini ma dernière boîte, je me suis aperçu qu'il était pas si mal que ça, et là, j'essaye de m'orienter un petit peu plus aussi vers tous les tabacs naturels, Burleigh, Virginia, Kentucky, donc j'ai repris deux boîtes, que je fumerai peut-être certainement pas tout de suite, mais que j'ai gardé aussi dans ma cave, dans ma cave à tabac, voilà, et j'en ai pas quitté, alors pour, pareil, là, je suis tombé sur un truc qui se trouve très très intéressant, pour refaire l'acquisition de, du squadron leader, squadron leader, bon là, j'ai fait la rasia, 1, 2, 3, 4 boîtes, qui sont pas ouvertes, et que, bon, je voudrais, je pense, dans l'année, dans l'année, mais les autres, je le garde en cave, pour laisser maturer, on verra dans quelques années, ce que ça va donner, mais c'est très très bon tabac, squadron leader, j'adore particulièrement, notre tabac, j'avais bien adoré aussi, c'est du Surrey Pride, dont j'ai pris deux blagues, voilà, Learish Lake, j'avais fait une vidéo là-dessus, un tabac que j'ai adoré, d'ailleurs, que je fume actuellement, là, donc j'avais pris deux boîtes, j'en reprendrai d'autres, je pense, ça, c'est un de mes tabacs, un de mes tabacs préférés, alors, évidemment, évidemment, on a le Sherlock Holmes, je pense, j'en reprends encore des boîtes, on trouve facilement, on va laisser maturer un peu, et bien évidemment, le Hall Dublin, les classiques, les classiques, on va dire, alors, d'autres tabacs que j'ai repris, le McBaren Flake Cut Vanilla, alors, vu que j'avais fait une boîte, j'ai pas fait de vidéo dessus, j'en frais une quand j'ouvre la celle-là, où j'en frais d'ailleurs, j'en ai qu'une boîte en stock, parce qu'il y a pas mal, qu'est-ce que, bon, le Marlin Flake, la Georgina Peric, pareil, j'ai pris deux boîtes, que je vais encaver, qu'est-ce que j'ai d'autre, pareil, c'est un James Flake, j'ai deux boîtes, ça, c'est un tabac que j'aime particulièrement, évidemment, Holder Fire, là, j'ai en Flake, j'ai aussi en Crédit Rebad, donc j'ai une bonne quantité aussi, qu'est-ce que j'ai encore, le Salty Dog, j'ai deux blagues comme ça, je les ai mis en sous vide, pour qu'est-ce qu'on peut avoir mieux, et l'Amphora Gurley, pareil, encavé, voilà, à peu près, à peu près ce que j'ai en cave, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, voilà, là, j'ai du W. Larsen, Crashman édition, 152, 152 ans, j'ai trois boîtes comme ça, trois boîtes, on y a trois, ce n'est pas un tabac qui me, enfin, je l'ai goûté sur un échantillon, ce n'est pas un tabac qui m'attire forcément, alors si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi, je vais bien l'échanger, je vais bien l'échanger contre un autre tabac, donc n'hésitez pas à me contacter si ce tabac vous intéresse, donc voilà à peu près ma rotation, ce que j'ai en cave, alors j'en ai d'autres, bon je ne vais pas tous vous les montrer, j'avais aussi repris une Télégraphe Hill, à l'époque, donc ça c'est un 2012-2018 la date de mise en peau, enfin de mise en boîte, j'avais pris deux comme ça, Télégraphe Hill, alors Brian Fox, je me suis repris une boîte, il a dessiné du 23-11-2018, un excellent Virginia Burleigh, il est vraiment très très bon celui-là, j'ai dévoré une boîte l'année dernière, j'avais un peu le temps de faire une vidéo dessus, j'en ferai une quand je reviendrai celle-là, voilà j'en ai d'autres, le Chelsea Morning, ça pareil, j'avais repris une boîte, d'accord j'avais pris deux boîtes en fait, quand j'avais acheté la première, et là j'ai le Green River Vanille, alors j'avais deux boîtes, enfin pas deux boîtes tout à fait, mais il y a une boîte qui est un peu ouverte, alors pareil, si ce tabac intéresse quelqu'un, je veux bien l'échanger, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, voilà j'en ai d'autres, branle numéro 4, que j'ai ouvert, il m'en reste un tout petit peu, j'ai pas trop envie de le filmer pour l'instant, donc j'ai mis en sous vide, un tabac qui est quand même assez puissant, voilà, si j'ai fait l'acquisition d'autres tabac aussi alors, les Oterica, pareil j'avais eu un, j'ai tombé sur un Baku là, un tabac j'ai eu à 13, 13 euros je crois, Margate, et le Tilbury, j'avais pris une boîte de chaque, j'avais le choix, de toute façon c'était limité, et j'avais pris en même temps, j'avais profité pour prendre du Penbrock, celui-là que j'ai goûté, donc j'ai ouvert la blague, donc j'ai remis sous vide, là c'était 4 ou 8 os, je sais plus, peut-être 8 os, 8 os, donc 226 grammes, ça va, voilà, qu'est-ce que j'ai plus, qu'est-ce que j'ai d'autre, je vais vous les montrer, je vais en profiter, euh, je vais acheter, hop, je vais acheter, hop, je vais acheter, voilà, je vais acheter, voilà, le 3T, Perfect Plague de chez Peterson, que j'ai pas ouvert, que j'ai pas goûté, Clubstan, boîte n'a ouverte, le jaune j'ai jamais goûté, je sais pas ce que ça vaut, qui n'a pas de mal je pense, McBaren Navi Flake, que j'ai pas ouvert en 100 grammes, que j'ai pas goûté, Botiflake, que j'ai depuis un petit moment déjà, c'est bien un an que je l'ai, que j'ai pas goûté, et, euh, Darkmoor, il a un peu le même style que, enfin, je sais pas, j'ai pas goûté, donc je peux vous dire ce qu'il vaut, mais après, ce que j'ai pu lire, il, euh, il ressemble un peu aux écoles, chez H2 Tobacco, donc voilà, quelques, euh, quelques petits tabacs, euh, quelques petits, de façon de parler, mais, quelques tabacs que j'ai pu, euh, que j'ai pu accueillir dernièrement, ou euh, que j'ai pu mettre en case depuis quelques temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501